Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi sur Cadre Emploi et le Figaro.fr. Alors c'est la cinquième SS2I mondiale et quatrième française. Alors je sais on ne dit plus SS2I mais entreprise du numérique. En France, CGI, puisque c'est d'elle dont il s'agit, est passée de 180 à, tenez-vous bien, 10 000 salariés en un an. Et ce n'est pas fini puisqu'elle continue de recruter avec 1 200 embauches programmées cette année. Alors évidemment il était tentant de recevoir le DRH de ce désormais mastodonte pour savoir si l'ex-petit poussé n'a pas perdu son âme en grandissant si vite. D'autant qu'il vient de sortir sa toute nouvelle campagne de recrutement dans laquelle on découvre sa nouvelle promesse d'employeur. « Are you ready ? » demande CGI à ses candidats. Et bien c'est ce que je vais commencer par demander à son DRH, Didier Becher, qui a planché sur la transformation de CGI et la nouvelle campagne de recrutement. « Are you ready ? » pour répondre à mes questions Didier Becher. Bonjour, c'est parti. Ok, on y va. Soyez bienvenue en tout cas. Alors, est-ce que CGI produit des services que j'utilise moi dans ma vie quotidienne ? Ah, la vie quotidienne. C'est vrai qu'on est une entreprise de conseil, on délivre des solutions innovantes pour nos clients. Et oui, oui, dans votre vie quotidienne vous utilisez des solutions… Alors quoi par exemple ? Par exemple, tiens, récemment, vous avez probablement déclaré vos impôts. L'application… Oui, voilà, c'est obligé. L'application mobile, donc sur smartphone, a été développée par CGI. 12 millions de télédéclarants par smartphone. C'est incroyable la transformation qui se passe. Très grosse progression de l'utilisation de ces services. Rappelons-le, CGI, c'est 69 000 salariés dans le monde pour 10 000 en France. Alors en 2012, je le rappelais, vous n'étiez que 180. Évidemment, vous allez me dire que la fusion s'est bien passée, qu'il n'y a eu aucun problème. Et moi, je voudrais quand même savoir, pour être transparent, quels ont été les freins pour pluguer les deux cultures, à savoir Logica et CGI ? Alors CGI, le groupe CGI, effectivement, était très peu présent en France, 180 personnes. Par contre, Logica, 10 000 personnes. Donc l'ensemble des deux a fait 10 100 personnes. C'est toujours une grande aventure, la fusion entre deux entreprises. Et ça ne se passe pas toujours mal. C'est votre cas, je suppose. Oui, oui. Ça s'est bien passé, mais je m'en doutais. Oui, ça ne se passe pas toujours mal parce que l'histoire était positive d'emblée. L'ensemble de la presse était unanime sur l'intérêt de cette fusion. Donc le vécu était positif pour les salariés. Je vais bien vous croire. Il y a de la transformation. Deux cultures comme ça, oui. Il y a de la transformation. Il y a de la transformation. On vient de vivre une année où, bien entendu, on a dû rapprocher deux cultures. On a travaillé énormément avec les managers pour apprendre la nouvelle culture CGI. CGI, c'est vraiment l'excellence opérationnelle. Prenons un exemple dans le domaine qui nous intéresse. Intégrer dans les résultats business trimestriels, la satisfaction des membres. Donc la satisfaction des salariés. Alors, on peut penser que ce n'est pas très original de faire un questionnaire de satisfaction auprès des salariés. Sauf que chez CGI, c'est tous les trimestres, les salariés, donc les membres, puisqu'on les appelle des membres, puisqu'ils sont aussi actionnaires de l'entreprise. Les salariés notent à travers 13 questions l'ensemble des actions de l'entreprise. Donc ils s'expriment tous les trois mois. Et les vice-présidents des business units qui ont ces salariés doivent présenter dans leur résultat business le résultat du questionnaire de satisfaction des salariés. Des nouveaux types de clients aussi, peut-être, que les ex-CGI n'avaient pas. Vous me disiez que vous travaillez pour 39 des 40 entreprises du CAC. Tout à fait. Donc j'imagine que ça, ça a été une grosse transformation. Vos ex-salariés vont chez des clients où ils n'allaient pas avant. Oui, ça ouvre à l'international, par exemple, parce que c'est vrai que ces 39 clients, ils ont souvent leur siège à Paris, mais ce sont des grandes entreprises internationales. Et ils vont avoir une certaine continuité avec les consultants qu'on va leur proposer. Pas uniquement pour travailler en France, mais qui aussi pourront poursuivre les missions de transformation, d'intégration de systèmes qu'on peut proposer en France ou dans d'autres pays. Dans d'autres pays. C'est déjà arrivé, vos salariés ? Oui, c'est déjà arrivé. Dans le secteur bancaire, on a des références mondiales. D'accord. Et alors, est-ce qu'ils se font davantage chasser aujourd'hui ? Notre turnover, il est moins de 12% cette année. C'est assez peu pour le secteur, oui. Oui, c'est beaucoup moins que le secteur, qui est plutôt autour de 15. Mais vous savez s'ils se font chasser, vos salariés ? Mais tout le monde se fait chasser. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est qu'on a développé de bonnes compétences et que les compétences qu'on a développées chez CGI intéressent plus largement que CGI. Donc, ce n'est pas un drame d'être chassé. Oui, ce n'est pas un drame. Et ce n'est pas un drame de s'en aller, de CGI ? Ce n'est jamais un drame de quitter une entreprise de manière générale. Je pense que notre rôle, nous, en tant que DRH, c'est de développer l'employabilité des collaborateurs. Certes, mais ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il faut remplacer, il faut recruter. Ça coûte cher si votre turnover, il est sur les deux premières années. On a un turnover qui est extrêmement faible sur les deux premières années. On constate, comme beaucoup d'entreprises du conseil et des services, que le turnover, il est plutôt au bout de 3-4 ans. Donc, le retour sur investissement, pour nous, il est très, très bon. Et il faut le dire, la majorité de nos membres qui nous quittent vont rejoindre nos clients. Et c'est naturel dans la progression de la carrière. Ils intègrent le client parce que le client a été satisfait par l'expertise et les compétences qu'ils ont. Et il les recrute. Ça devient des prescripteurs pour CGI après. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'est bon pour vous. Alors, vous avez lancé une nouvelle campagne de marque employeur avec ce magnifique slogan, je rappelais, qui dit « Are you ready ? » Je ne sais pas si je le dis très bien. Alors, deux questions. Qu'est-ce que ça dit d'abord, cette campagne ? Êtes-vous prêt ? Pourquoi ? Et pourquoi cette formule en anglais ? Ça dit deux choses. C'est la volonté de positionner la marque sur sa dimension internationale. Encore une fois, ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est un grand groupe de 69 000 personnes, 10 000 personnes en France, des clients positionnés dans le monde entier. Donc, c'était important de faire connaître rapidement que le passage dans ce groupe CGI, c'est un positionnement international. Le deuxième message, c'est l'énergie et la volonté de rejoindre un leader. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure ? Tout le monde est prêt pour ça, non ? Oui, mais est-ce que vous êtes prêts à développer votre expertise et à vendre cette expertise à des clients ? Parce que quand on choisit le conseil et les services, ce n'est pas anodin être dans une entreprise qui n'a pas forcément de produits, mais qui délivre encore une fois des solutions innovantes, qui accompagne ses clients en matière de développement. Ce n'est pas un choix anodin. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez un nouveau site internet avec beaucoup de social dedans. On voit défiler ce qu'on peut écrire sur les réseaux sociaux. À quoi ça sert de relayer ce qui se dit à l'extérieur sur vous ? Comme vous le dites, en fait, le débat se passe à l'extérieur de l'entreprise. Et pour un candidat, ce n'est pas toujours facile de suivre l'ensemble du débat. Qu'est-ce qui est dit sur CGI, sur les réseaux sociaux ? Puisqu'on ne doute pas que ce qui est dit sur les réseaux sociaux est extrêmement important. Donc, on a ramené cette conversation à l'intérieur de l'entreprise en transparence. Donc, il y a ce qu'on appelle un hub social sur notre site internet qui agrège l'ensemble du contenu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui est visible sur notre site internet. Vous disiez, mais cher, on voit tout, même ce qui est négatif ? On voit tout. Parce que moi, je n'ai rien vu de négatif ce matin. On voit tout. Il n'y a pas de filtre. Non, non, il n'y a pas de filtre. C'est pas modéré. Je trouve que ça ne dialogue pas énormément. C'est-à-dire que vous reprenez les tweets, mais il n'y a pas d'interaction. Ça ne vous déçoit pas un peu, ça ? Le site a 15 jours. La dimension réseau social n'est pas finalement si implantée que ça chez les jeunes diplômés. Moi, je me souviens, quand je suis tombé dans le numérique en 2008, il n'y avait pas non plus beaucoup de DRH qui s'intéressait à quelle va être la transformation digitale pour les entreprises. C'est vrai que le débat n'est pas encore là, mais je pense que ça viendra avec la maturité. Oui, pensez. À titre individuel, je sais que je suis très souvent interpellé sur mon compte personnel Twitter. On pose des questions sur l'entreprise, sur des projets, des programmes. Cette interaction, cette conversation a lieu à titre individuel avec des candidats qu'on recrute. Est-ce que ça continue après ? Est-ce que vous continuez être transparent ? Est-ce qu'un salarié peut vous interpeller, vous, son N plus 1, son PDG, pourquoi pas ? Bien sûr, très simplement. CGI, c'est la transparence. La continuité numérique est extrêmement importante. Si vous recrutez, c'est à peu près 5% de nos recrutements sur les réseaux sociaux, il faut que le candidat, notre moyenne d'âge, c'est moins de 33 ans, il faut que le candidat retrouve après cet environnement numérique dans l'entreprise. Donc on va retrouver, il y a un réseau social interne qui s'appelle Synergy, et bien sûr, il y a un débat avec moi, mais aussi avec le président de CGI lui-même. Une entreprise plutôt mature sur le digital, on n'entend pas toutes les entreprises affirmer cela. Est-ce que vous savez combien de candidatures spontanées vous recevez chaque année ? Aucune idée. Aucune idée, et puis ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas ? Non, non, je pense que là aussi, on vit une vraie transformation du sourcing et du recrutement. Moi, j'ai beaucoup formé mes équipes ces deux dernières années à ne plus faire du recrutement comme avant, c'est-à-dire on attend dans son bureau que les CV arrivent. Non, on fait du sourcing, on développe de la conversation, on va sur les réseaux sociaux, professionnels, LinkedIn, Vidéo, et on cherche à développer une conversation avec des candidats. Peut-être qu'ils sont passifs aujourd'hui, mais peut-être qu'ils nous rejoindront demain. D'accord. Comter le nombre de CV, ça ne m'intéresse pas, honnêtement. Ce n'est pas un KPI, comme on dit, qui est significatif. Alors, parlons salaire quelques instants. Une récente étude révèle une forme de dumping salarial à la baisse à cause de la crise. Est-ce que, c'est le cas chez vous, est-ce que les salaires ont baissé depuis quelques années ? Est-ce que vous pouvez me le prouver ? Oui, bien sûr que non, les salaires n'ont pas baissé. Alors déjà, attention, on est un grand groupe, 68 000 personnes dans le monde, 10 000 en France, donc on n'est pas une petite société de conseil. Les talents qu'on recherche, ce sont les mêmes que toutes les grandes entreprises du CAC 40. Donc on doit être compétitif par rapport à nos salaires d'entrée, et c'est le cas. Si on prend les politiques salariales des deux dernières années, 2012, on a eu une politique salariale plus de 3%. L'année dernière, plus de 2,5% qui a été consacré à l'augmentation des salaires. Les grilles d'embauche des jeunes diplômés, stable en 2012, stable en 2013, avec des augmentations pour certaines catégories, plus de 2,5% d'augmentation de certaines catégories des jeunes embauchés. D'accord, sur les JD, ça n'a pas baissé, à la différence d'autres entrepreneurs, ce qui est dit dans l'étude. Absolument pas. Donc les candidats pourront aller vérifier. Tranquille. Voilà. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Didier Becher. Merci. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel univers, un nouvel invité. Très bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada